Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. Chez Veolia, c'est notre vocation. En stockant et en délivrant de l'électricité à la demande, les piles, les accumulateurs et les batteries sont omniprésents dans nos vies quotidiennes. La mobilité électrique se généralise. Dans un contexte de transition énergétique et de lutte contre les pollutions, le recyclage des batteries de véhicules électriques devient une nécessité environnementale, stratégique et réglementaire. Chaque jour, nous prenons en charge le cycle de traitement des batteries en fin de vie pour les transformer dans une logique d'économie circulaire. Un coup d'œil pour comprendre ! Les batteries électriques sont composées de plastique, de solvants, de pièces électroniques, mais aussi de métaux stratégiques comme le cobalt, le nickel et le lithium. Selon leurs états et leurs performances, elles peuvent encore avoir un usage stationnaire dans des bâtiments ou être recyclées si elles sont définitivement hors d'usage. Elles sont alors conditionnées pour être transportées jusqu'au centre de recyclage de déchets dangereux. Les opérations de recyclage répondent à un double objectif. Éviter la dispersion des polluants dans le milieu naturel et permettre la valorisation des métaux stratégiques. Arrivées sur site, les batteries sont temporairement stockées dans une zone sécurisée. Des normes strictes garantissent la maîtrise des risques industriels associés à ces déchets dangereux. Après diagnostic, on opère d'abord une décharge électrique complète de la batterie pour la mettre en sécurité. Sa déconstruction peut dès lors commencer. Des opérateurs commencent par démonter les différents éléments afin d'atteindre les cellules qui contiennent les métaux. Ces cellules sont ensuite broyées en prévenant tout risque d'incendie. Puis, un séparateur mécanique extrait les fractions recyclables de cuivre, de plastique et d'aluminium. On obtient alors une poudre noire, la black mass. La black mass contient les oxydes de cobalt, de nickel et de lithium qui vont maintenant être séparés à l'aide d'un procédé physico-chimique, l'hydrométallurgie. Les métaux contenus dans la poudre métallifère sont d'abord dissous pour être ensuite séparés par un procédé chimique. On récupère alors le cobalt, le nickel et le lithium sous forme de selles qui vont pouvoir être valorisés. Purifiés, ces métaux issus des déchets deviennent de nouvelles matières premières stratégiques réutilisables par l'industrie. Elles serviront notamment à produire les nouvelles batteries électriques de demain. En valorisant les déchets issus de leur fabrication et en les recyclant lorsqu'elles sont hors d'usage, c'est l'ensemble du cycle de vie des batteries électriques qui est pris en compte. Un cycle vertueux d'économie circulaire qui réduit considérablement l'extraction minière, évite la dispersion des pollutions et contribue à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada